bonjour et bienvenue sur ma chaîne essence d'orient aujourd'hui on va réaliser des pizzas à la pâte magique essence d'orient pour voir la recette de la pâte magique en détail je vous laisse le lien en haut ici j'ai ma pâte qui a levé et déjà prête je vais l'étaler pour faire former des petites pizzas donc je l'étale assez finement de préférence je vais découper les petites pizzas avec ce cercle et je les dispose sur le plat allant au four au couvert de papier sulfurisé comme les pizzas sont petites et de préférence il vaut mieux que la pâte soit fine sinon vous faites comme vous voulez si vous préférez qu'elle soit un peu plus épaisse pour le fait il n'y a pas de problème on peut aussi réaliser des pizzas de taille moyenne comme là par exemple donc si on n'a pas de papier sulfurisé on peut juste fariner un plat allant au four quand on a fini de réaliser les pizzas on les laisse lever avant de les garnir donc là je vais commencer à garnir mes petites pizzas je commence par la sauce tomate j'aime un petit peu de fromage râpé là je vous propose des garnitures vraiment simples et facile à faire et je rajoute quelques olives noires vous pouvez garnir aux pizzas quand vous avez envie pour les pizzas de taille moyenne idem donc je mets la sauce tomate je vais garnir de fromage bien sûr là j'ai du fromage râpé je vais râpé un petit peu de d'origan et de basilic quelques morceaux de temps à l'eau comme je vous ai dit là je vous donne juste des idées et je vais décorer avec quelques lamelles de poivrons pour finir la décoration je vais rajouter quelques rondelles d'olive noire au milieu au centre plutôt et voilà mes pizzas sont prêtes à être enfournées s'accueillent dans un four préchauffé à 180 degrés en surveillant la cuisson et si mes petites pizzas sont cuites je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive ça va donner un peu de ça va l'illustrer un peu et ça va donner du goût aussi je fais pareil aussi pour les pizzas au thon voilà mes pizzas qui sont prêtes je vais découper la petite donc je vous montre comment elle est elles sont vraiment moelleuses elles sont jolies et moelleuses et bonnes bien sûr parce que le goût c'est important aussi je vous montre aussi la pizza au thon et au poivron super moelleuses et délicieuses le goût ressemble vraiment aux vraies pizzas vous ne verrez pas la différence pour ceux qui préfèrent faire des grandes pizzas c'est possible aussi donc il faut façonner une grande et la laisser lever l'enfourner pendant 10 minutes avant de la garnir comme là vous voyez là donc je l'ai cuit 10 minutes je l'ai sorti du four et là je vais la garnir comme ça la pizza cuit bien je mets la sauce tomate un petit peu de fromage râpé un peu de mozza un peu d'origan et un peu d'huile d'olive et j'enfourne après cuisson voilà ma pizza ressemble à ça elle est vraiment appétissante donc je vais la découper aussi pour qu'on voit là j'ai laissé un peu la pâte épaisse pour ceux qui préfèrent donc vous voyez soit vous les faites fines ou épaisses c'est pareil vraiment des pizzas délicieuses et super moelleuses j'espère que cette recette vous aura plu n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes merci 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 Merci.